Si la peau qui entoure un ongle est rouge et douloureuse au toucher, votre ongle est sans doute incarné. Il peut même s'agir d'une infection. Découvrez ici comment soigner les ongles incarnés. Nous vous expliquons quelles sont les causes à l'origine des ongles incarnés et nous partageons avec vous quelques traitements naturels qui vous aideront à les soigner. Ongles incarnés Les causes un ongle dit incarné est un ongle qui s'est incrusté dans la chair qui l'entoure. Lorsque cela se produit, la peau de l'ongle concerné devient rouge et peut éventuellement s'infecter. Généralement, cela concerne le gros orteil, mais cela peut se produire avec n'importe quel doigt. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes. Des chaussures inadéquates qui serrent ou qui ne s'ajustent pas bien, notamment lorsque nous pratiquons une activité sportive ou restons debout pendant de longues heures. Des ongles mal coupés anomalies physiques, telles qu'une déformation ou une forme particulière des orteils. Un doigt peut exercer une pression sur les autres. Facteur génétique Certaines personnes naissent avec des ongles de pied, de travers, trop grands ou qui ont tendance à pousser vers le bas. Lisez aussi, comment nettoyer vos chaussures selon leur matière. Ongles incarnés Quand est-ce qu'il faut consulter un médecin ? Les personnes qui souffrent de diabète, de lésions au niveau des pieds, chevilles ou jambes, ou d'une mauvaise circulation sanguine dans les pieds, devraient consulter un médecin, un podologue ou un dermatologue. Si, sous l'inflammation, il y a du pus, l'ongle est infecté. Vous devez alors consulter un médecin le plus tôt possible. Un médecin peut vous aider à identifier la cause à l'origine de ce problème gênant. Ongles incarnés Traitements naturels Il s'agit d'un remède maison simple et naturel qui aide à soigner les ongles incarnés. Faites tremper votre pied affecté dans de l'eau chaude pendant quelques minutes, plusieurs fois tout au long de la journée. Une fois que c'est fait, séchez-vous bien les pieds. Massez doucement la zone affectée avec un peu d'huile d'olive ou d'huile d'amande. Si vous avez tendance à souffrir d'infection, ajoutez aussi une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, car cette huile possède des propriétés antibiotiques. Humidifiez un morceau de coton ou un fil dentaire, et essayez de le glisser délicatement sous l'ongle. Lorsque la zone affectée devient plus molle, c'est-à-dire, après avoir réalisé plusieurs fois le processus, répétez toutes les étapes de la même façon et coupez votre ongle délicatement à l'aide d'un couple ongle propre. Coupez l'ongle droit de sorte à lui donner une forme carrée, et évitez les zones les plus incarnées, afin que l'ongle se rétablisse petit à petit. Lisez aussi, 5 conseils pour éviter d'avoir mal au pied dans vos chaussures neuves. Pour l'eau au thym, le traitement précédent peut être encore plus efficace si, au lieu d'utiliser de l'eau, vous utilisez une tisane de thym. Le thym est une plante médicinale aux nombreuses propriétés. Cette plante aide à lutter contre les inflammations et les infections et à calmer la douleur. C'est donc un remède idéal pour soigner les ongles incarnés. Préparez une infusion avec une tasse d'eau et deux cuillères à soupe de thym. Faites bouillir pendant 5 minutes et laissez reposer pendant 5 minutes. Un remède à base de citron et de sel Si la technique antérieure n'a pas fonctionné, testez ce nouveau remède très économique. Vous n'avez besoin que de la moitié d'un citron et d'un peu de sel. Faites un trou au centre de la moitié de citron. Introduisez un peu de sel marin à l'intérieur. Introduisez votre orteil affecté. Laissez agir pendant 20 minutes. Renouvelez l'opération une fois par jour jusqu'à guérison. Comment utiliser le citron pour avoir une peau belle et saine ? Le citron est un allié pour prendre soin de notre peau. Découvrez ses utilisations en engommage et masque pour soigner votre visage. Lire plus Let's Block ADS. Why ? Elle a l'air mais l'air mais l'air mais l'air mais l'air plus aurait. Don't toucher les cérémoniesメ octobie c'est trop dur Benährt un toute plus à fur et la petite